Bonjour Noémie et merci beaucoup de participer et de me présenter ton parcours à IFP Énergie Nouvelle. Est-ce que je peux commencer par te demander de te présenter en quelques mots ? Très bien, bonjour Tiffaine. Je suis Noémie Aucher, je suis doctorante de deuxième année au centre de l'IFP Énergie Nouvelle. Je travaille sur le recyclage des plastiques. Comment tu expliquerais ton sujet ? Prenons une fenêtre et un revêtement de sol. Mon but, c'est de faire un gros mélange des deux et de reobtenir une sorte de pâte à modeler toute neuve à partir de laquelle je vais pouvoir refaire une fenêtre ou un sol. J'aimerais bien m'intéresser à ce qui t'a amené à traiter ce sujet aujourd'hui de thèse. Si tu me permets, je vais te poser la question de tes motivations. Je me sens très investie dans l'actualité, dans le changement et l'évolution au niveau de l'environnement. C'est pour ça que j'ai choisi mon sujet de thèse pour avoir un impact dans le futur et être importante pour la suite. Sachant que le recyclage des plastiques, c'est un énorme sujet aujourd'hui. Alors si tu pouvais justement booster ta thèse avec un super pouvoir, ça serait lequel ? Est-ce que ça serait plutôt le flash ? Alors là, ça serait le fait que tu serais capable de parcourir les bibliothèques et les bases de données en un éclair. Est-ce que ça serait plutôt la téléportation ? Plutôt la télépathie ou la persuasion ? Parce qu'on n'y pense pas assez, mais il faut aussi convaincre pour le financement et pour les éditeurs de revues. Je pense que ce serait la première encore une fois, parce que c'est très quand même pratique d'avoir beaucoup de bases de données disponibles. Bon, on en a beaucoup à l'IFP Énergie Nouvelle, mais ça permet quand même d'aller plus vite. On avait un gros travail de bibliographie à faire au début de la thèse pour se tenir au courant de tout ce qui a été fait sur notre sujet et avec un rapport à la fin, etc. Et donc c'est vraiment pratique d'avoir ce super pouvoir pour aller plus vite. Donc ce que je comprends, c'est que c'est une mission qui t'appartient, que tu portes dans un contexte qui a besoin de ce genre de recherche. Mais tu es aussi encadrée à IFP Énergie Nouvelle, notamment par une directrice de thèse ? Tout à fait. Je me sens vraiment bien épaulée par ma directrice qui est au sein de l'entreprise et qui est là quotidiennement aussi. J'ai besoin d'elle qui répond à toutes les questions dont j'ai besoin, même si elle n'est pas spécifiquement dans mon sujet à la base. Elle connaît quand même beaucoup de choses qui peuvent m'aider et elle, ayant fait une thèse aussi, connaît très bien mon sujet. Pour toi, est-ce que tu définirais plutôt ton travail de thèse d'une façon, ça serait plutôt un marathon en solo ou plutôt une course de relais en équipe ? Je dirais que c'est un marathon en solo mais avec des très bons coachs. Comme si les coachs étaient là tous les 5 km et qu'ils nous motivaient en nous boostant, en nous donnant de l'eau. C'est vraiment comme ça que je les vois. Oui, parce que du coup, tu les vois régulièrement, tu fais des comptes rendus avec eux. Exactement. Oui, j'ai des encadrantes et ma directrice qui sont là au quotidien pour m'aider si j'ai des questions et me guider. Je pense qu'on a quand même brossé une bonne partie de ton parcours à IFPEN. J'aimerais qu'on aborde maintenant l'après. Et toi, comment tu vois justement ta vie après la thèse ? Alors, j'aimerais devenir ingénieure chercheuse. J'ai une formation ingénieure, donc mon but après, c'est justement d'évoluer dans la recherche grâce à la thèse. Et idéalement, j'aimerais continuer dans l'environnement, plus particulièrement dans les plastiques parce que ça m'intéresse beaucoup, qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et pourquoi pas gérer une équipe, gérer un projet justement de recyclage du plastique à haute échelle comme on peut le faire ici à l'IFPEN. Imaginons qu'il y ait des futurs doctorants et futurs doctorants sur une île prêts à recevoir une bouteille LAMR que tu aurais lancée. Qu'est-ce que tu leur dirais pour éventuellement les encourager à faire leur thèse et pourquoi pas faire leur thèse à IFPEN ? Je leur dirais soyez motivés, c'est important. Il faut être passionné par son sujet aussi. Et être sûr aussi d'être bien encadré, mais ça, il n'y a pas de souci à l'IFPEN. Et de savoir pourquoi est-ce qu'ils le font, c'est vraiment, vraiment important là-dessus. Je pense qu'on a tous envie maintenant de faire une thèse avec toi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir éclairé ton parcours. Je donne rendez-vous pour un prochain entretien avec un nouveau sujet de thèse et un nouveau doctorant. Merci.